Bien le bonjour! Bienvenue à notre présentation sur les circuits d'ampli opérationnel. Dans cette présentation, nous allons voir différents circuits qui utilisent les ampli-op parmi les circuits les plus typiques que nous allons rencontrer. Débutons notre présentation. Tout d'abord, voici les quatre circuits de base desquels nous allons poursuivre notre étude aujourd'hui. Vous devriez être capable de reconnaître ces circuits d'un simple coup d'œil et de comprendre leur fonctionnement. Nous allons donc voir les circuits comparateurs, puis les circuits sommateurs et nous allons terminer avec des circuits qui font les opérations intégrales et différentielles. Débutons par notre circuit comparateur. Le circuit comparateur est probablement le circuit le plus simple que nous allons rencontrer avec les amplis opérationnels. Ce circuit va tout simplement comparer les tensions entre la borne plus et la borne moins. Donc il va tout simplement comparer les tensions entre les deux bornes d'entrée. Nous sommes actuellement dans un circuit en boucle ouverte, donc il n'y a pas de rétroaction qui limite mon gain. Ce qui veut dire que j'ai un gain extrêmement élevé, un gain en boucle ouverte. Alors, une toute petite tension, qu'elle soit sur la borne positive ou sur la borne négative, va être amplifiée par un gain très très élevé et va donc amener une sortie qui sera saturée. Par exemple, même une faible tension sur la borne négative va être amplifiée au maximum et notre sortie sera donc le plus négatif possible. Dans le cas présent, notre sortie sera moins VEE, ce qui veut dire que si on est alimenté en plus 15 moins 15, une petite tension négative sera donc amplifiée jusqu'à approcher le moins 15. Alors que si nous avons une tension sur la borne positive, bien cette tension sera amplifiée elle aussi presque infiniment et sera amplifiée jusqu'à la tension VCC positive, ce qui veut dire que si on avait plus 15 ici, notre sortie va s'approcher de plus 15. On peut donc dire que si on compare les tensions entre les deux entrées, et bien tout simplement l'entrée qui aura la plus haute tension va, on pourrait dire, gagner. Si il y a une plus haute tension à la borne moins, c'est la borne moins qui l'emporte, et ma sortie sera donc moins Vout maximum, ou environ moins VEE. Si c'est l'entrée plus qui gagne, ce qui veut dire s'il y a une plus forte tension à ma borne plus, et bien c'est la sortie sera à plus Vout max, donc environ à plus VCC. Donc tout simplement, laquelle des deux sorties a la plus haute tension, et ça va définir si notre sortie Vout est à son maximum positif ou son maximum négatif. Si on continue avec nos comparateurs, on va maintenant utiliser notre théorie du comparateur, mais en utilisant une des bornes comme étant une borne de référence. Par exemple, commençons par le plus simple. Nous allons utiliser une tension d'entrée qu'on va envoyer sur la borne positive. Donc on voit ici, sur la borne positive, nous allons voir notre signal, VIN. Alors que la borne moins, ici en haut, aura une tension de référence, nous allons fixer une tension de référence à la borne moins. La tension à la borne moins étant fixe, nous allons injecter un signal à la borne plus, et tout simplement, si la borne moins l'emporte, la sortie sera moins Vout max. Et si c'est la borne plus qui l'emporte, la sortie sera plus Vout max. On peut donc déduire que si la tension d'entrée est plus faible que ma tension de référence, je vais avoir une sortie négative maximum. Et si ma tension d'entrée est plus haute que ma tension de référence, je vais avoir une sortie au positif maximum. Nous pouvons prendre un premier exemple de ce principe de comparateur avec une référence à la masse. Nous allons placer donc notre borne moins, ici, en référence à la masse à 0 V. On peut décrire ce circuit comme étant un détecteur de passage au niveau 0. Nous allons détecter si notre signal injecté à la borne plus est plus haut ou plus bas que 0, qui est notre tension de référence. Eh bien, voici ce que nous allons obtenir. Si nous avons en haut, ici, notre signal VIN, ce qui veut dire une tension alternative qui passe au maximum positif, à maximum négatif, et ainsi de suite. Eh bien, regardez bien notre tension de sortie. Si la tension VIN est plus haute que la tension de référence, donc la borne plus gagne, ma sortie sera VOUT maximum. Donc ma sortie, ici, sera la tension positive maximum. Dès que je redescends sous la barre du 0, eh bien, ce sera la borne moins qui l'emporte. La borne plus est plus basse que ma tension de référence à la borne moins. Si la borne moins l'emporte, je vais avoir une tension moins VOUT maximum, ici. Je peux donc détecter si je suis oui ou non plus haut ou plus bas que 0. Si, maintenant, on continue notre analyse du comparateur, mais avec une tension de référence à la borne négative, encore une fois, qui est différente de 0, eh bien, j'ai plusieurs méthodes pour procéder à ce montage, mais au lieu de mettre la masse à ma borne négative, je pourrais, par exemple, mettre un diviseur de tension. Eh bien, ici, ma tension V référence est fixée par mon diviseur de tension. Donc, quelle est la tension à la borne moins? Je dois résoudre mon petit diviseur de tension. Quelle est la tension aux bornes de R2 par rapport à R1 plus R2? J'aurai donc une tension fixe à la borne négative et mon signal à la borne positive. Le principe sera encore le même. Si ma tension à la borne plus l'emporte sur ma tension à la borne moins, eh bien, ce sera une sortie positive maximum. Et si ma tension V in est plus basse que ma tension de référence, ce sera une sortie V out minimum. Qu'est-ce qu'on va avoir comme forme d'onde? Eh bien, si on injecte encore une fois un signal sinusoïdal qui va à son maximum positif et son maximum négatif, sauf que cette fois-ci, ma tension de référence n'est plus à zéro. Elle est à une certaine valeur définie par mon diviseur de tension. J'ai donc un V référence ici. Eh bien, par le même principe, tant que ma tension V in est en bas de ma tension de référence, je vais avoir une sortie moins V out max. Alors que, lorsque ma tension V in dépasse ici ma tension de référence, eh bien, je vais avoir un moment où j'aurai une sortie à plus V out maximum. Ensuite, tout le temps que je redescends sous ma barre de référence, j'aurai une sortie négative. Et quand je suis au-dessus de ma référence, j'ai une sortie positive. Nous pouvons utiliser ce même principe, encore une fois, mais juste par comparaison, nous pourrons, à la place, utiliser une diode Zener. Donc, au lieu d'avoir un diviseur de tension ici, je pourrais très bien mettre une diode Zener. Cette diode-là va faire le même principe, ce qui veut dire fixer une tension de référence à ma borne moins. Ma tension de référence sera, dans le cas présent, ma tension V Zener. Eh bien, ça va fonctionner exactement du même principe. Ma tension de référence est simplement, cette fois-ci, définie par V Zener. Allons-y maintenant pour notre première série d'exercices. Donc, avec notre étude du comparateur, vous devriez être capable, assez facilement, de me dire, premièrement, quelle est la tension de référence pour chacun de ces circuits. Donc, ma tension de référence, à ce moment, elle est à la borne moins. Quelle est ma tension de référence à chacune de mes bornes ici? Et ensuite, lorsque le signal d'entrée, V IN, est plus bas que ma tension de référence, ce qui veut dire que c'est la borne moins qui l'emporte, quelle est ma tension de sortie, environ? Et si ma tension V IN, donc à la borne plus ici, est plus haute que ma tension de référence, quelle sera alors ma tension de sortie? Je vous laisse quelques minutes. Je vous encourage à faire pause aux vidéos et nous allons revenir ensemble avec ces réponses. Allons-y. Pour notre premier exemple, notre tension de référence doit être la tension aux bornes de 1 kOhm par rapport au diviseur de tension total de 4,3 kOhm. Sur un total de 15 volts, nous allons avoir 3,49 volts de tension de référence. Notre 3,49 volts étant notre tension de référence, si mon signal à la borne plus est plus bas que cette tension de référence, eh bien, ma sortie sera V OUT minimum, ce qui veut dire qu'on va s'approcher du moins 15 volts. Alors que si le signal est plus haut que ma tension de référence, je vais m'approcher du plus V OUT max, soit plus 15 volts. Ma tension de sortie sera donc soit moins 15 ou soit plus 15. Pour mon deuxième circuit, j'ai 2,2 kg par rapport à mon diviseur de tension total de 7,8 kg, ce qui veut dire par rapport à 20 volts, je vais avoir une tension ici de 5,64 volts. Si mon signal est supérieur à 5,64 volts, eh bien, je vais bien avoir plus 12 à la sortie V OUT. Mais si mon signal est plus faible, est plus bas que la tension de référence, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la tension minimale qui, en ce moment, comme mon circuit est polarisé en plus 12 et la masse, eh bien, je ne peux pas avoir une tension plus basse que 0 volts. Ma tension de sortie va donc passer de 0 à plus 12, selon si ma tension à la borne plus est en dessous ou au-dessus de ma tension de référence. Pour mon dernier circuit, j'utilise une diode zener pour fixer ma référence. Une diode zener à 3 volts, il est donc assuré que ma tension de référence est de 3 volts. Si je suis en dessous de 3 volts, je vais avoir moins 12 à ma sortie et au-dessus de 3 volts, plus 12 à ma sortie, je vais donc bien passer de plus 12 à moins 12 à ma sortie. Voici pour notre premier exercice. Continuons au sujet de nos comparateurs en amenant un problème de notre comparateur. Un problème qui a lien avec le bruit présent à nos entrées. Si, par exemple, j'ai un signal ici, désirer mon signal sur la ligne grise, ici, et que j'ai par-dessus ce signal du bruit, du bruit qui est représenté par la ligne bleue. Donc, ça pourrait me causer des problèmes. Si j'ai un simple comparateur qu'on appelle un détecteur de passage à zéro, j'ai ma borne moins ici branchée à zéro et j'ai mon signal dans la borne plus. Eh bien, dès que je suis au-dessus de zéro, ma tension sera positive, mais dès que je suis en dessous de zéro, ma tension de sortie sera négative. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si j'ai du bruit? Eh bien, il va se passer quelque chose comme ça. Remarquez bien, dès que je dépasse zéro, je vais avoir une tension positive, mais si mon bruit me fait osciller autour de ma tension de référence, eh bien, ma sortie, vous voyez qu'elle va aussi osciller entre plus Vmax et moins Vmax plusieurs fois avant de se stabiliser. Donc, je vais avoir, justement, l'effet de mon bruit qui sera présent. Je vais, en fin de compte, changer d'état plusieurs fois avant d'être à mon état positif, là, fixe. Et même chose quand je vais repasser sous la barre du zéro, je peux changer d'état quelquefois à cause de mon bruit. Donc, vous voyez déjà le problème, cette sensibilité au bruit qui peut me causer des problèmes, là, justement, dans mes comparateurs. J'aimerais bien avoir une façon de régler ce problème-là, une façon, en fin de compte, de créer, on pourrait dire, un petit délai. Comment m'assurer, là, ici, que mon comparateur ne soit pas aussi sensible que ça au bruit? Eh bien, nous avons une solution à ce problème. C'est ce qu'on appelle le comparateur à hystérésis, ou aussi appelé la bascule de Schmitt. Le comparateur à hystérésis, déjà, hystérésis, c'est un mot qu'on n'emploie pas souvent, mais qu'on pourrait tout simplement définir comme étant un genre de délai, justement, une genre de plage dans laquelle le circuit va attendre avant de réagir. Donc, on pourrait dire un certain délai de réaction pour limiter la sensibilité de notre circuit. Nous voulons agir contre le bruit. Nous allons utiliser une rétroaction. Cette fois-ci, c'est une rétroaction positive. Le principe, c'est qu'on va prendre une partie de notre tension de sortie et cette tension de sortie par un diviseur de tension deviendra notre tension de référence. Dans le cas présent, comme le circuit fonctionne, un comparateur, ça fonctionne aussi bien avec l'entrée inverseuse que l'entrée non inverseuse. Pour faire différent et s'habituer avec les deux façons de fonctionner, cette fois-ci, nous allons prendre notre VIN dans l'entrée moins. Donc, notre signal VIN dans l'entrée inverseuse et notre borne plus est notre borne de référence en ce moment. Donc, quelle est ma tension à ma borne de référence? Eh bien, elle est dépendante de mon diviseur de tension par rapport à ma tension Vout. Donc, selon ma tension Vout, ma tension de référence va changer. Continuons à partir de cette analyse. Nous allons donc avoir deux points de déclenchement. Des points de déclenchement qu'on va appeler ou des points de référence supérieurs et inférieurs. Nous devons avoir deux hypothèses étant donné que ma sortie Vout peut avoir deux états. plus Vout max et moins Vout max. Donc, le point de déclenchement supérieur. Nous partons de l'hypothèse que la sortie Vout est à son maximum. La sortie est à plus Vout max. Dans le cas où la sortie est à plus Vout max, quelle serait la tension de référence? ce sera ma tension de déclenchement supérieure. Et ensuite, nous allons faire le même principe pour le point de déclenchement inférieur. Quand ma sortie est à moins Vout max, quelle est ma tension de référence? Ça va donc nous donner deux points de référence. Le point de déclenchement supérieur au travers de mon diviseur de tension, la tension au borne de R2 lorsque j'ai la tension positive maximum. Et pour le point de déclenchement inférieur, quelle est la tension au borne de R2 quand j'ai la tension Vout minimum à la sortie, moins Vout max. Ça va donc nous donner deux points de déclenchement. Au lieu d'avoir une seule tension de référence, je vais avoir une tension de référence supérieure et une tension de référence inférieure ou un point de déclenchement supérieur et un point de déclenchement inférieur. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, imaginons qu'initialement notre sortie est à plus Vout max. Donc, ma tension de référence ici est à une certaine tension positive Vpds. C'est la tension que je dois combattre. Mon signal à l'entrée Vin doit donc combattre mon point de déclenchement supérieur afin de gagner, on pourrait dire, afin que ma borne moins l'emporte sur ma borne plus. Eh bien, ça, ça veut dire que tant ici que mon signal, malgré qu'il y ait du bruit, même si mon signal dépasse 0 ici, tant qu'il ne dépasse pas mon point de déclenchement supérieur, eh bien, ma borne moins ne gagne pas, mais lorsque ma borne moins dépasse le point de déclenchement supérieur, ma sortie va immédiatement tomber à moins Vout max. La borne moins l'emporte, moins Vout max. Mais maintenant, dès que ma sortie tombe à moins Vout max, eh bien, mon point de référence vient de changer aussi. Je viens de tomber avec mon point de déclenchement inférieur. Ma référence est maintenant une tension négative, ma tension VPDI. Ce qui veut dire que mon signal d'entrée, même s'il y a du bruit, même s'il redescend et oscille autour du point de déclenchement supérieur, ça ne fera pas changer mon état. Même si j'oscille autour de la barre des 0 volts, ça ne me fera pas changer mon état. Pour changer d'état, je dois maintenant descendre sous la barre du déclenchement inférieur. Donc, ma borne moins doit maintenant descendre plus bas que ma borne plus, plus bas que mon point de déclenchement inférieur et enfin, je vais revenir à mon état plus Vout max. max. On voit donc qu'entre ces deux lignes, nous avons, on pourrait dire, un effet d'hystérésis, un effet de délai où notre sensibilité au bruit est, en fin de compte, enlevée, est diminuée. Entre ces deux lignes, j'ai ce qu'on appelle une tension d'hystérésis. Si, par exemple, mon point de déclenchement supérieur est à 1 volt et inférieur à moins 1 volt, eh bien, j'ai un délai, on pourrait dire, j'ai une hystérésis de 2 volts entre lesquels je peux osciller sans influencer ma sortie. Voilà pour notre comparateur à hystérésis. Nous devrions donc être en mesure de remplir ce deuxième petit exercice. Vous devriez être capable de me trouver selon les tensions Vout maximum possible quels sont les points de déclenchement supérieurs, inférieurs et quelle est donc ma tension d'hystérésis entre ces deux points. Je vous laisse quelques minutes. Je vous encourage à faire pause et à réaliser cet exercice. Allons-y pour l'analyse ensemble. Notre premier circuit. Eh bien, si j'ai une tension de plus 12, ma première hypothèse, plus 12 volts dans mon diviseur de tension ici, combien dans ma 1K, je vais avoir 1.82 volts. Et si ma tension est négative à moins 12, moins 12 volts dans mon diviseur de tension, je vais avoir un point de déclenchement inférieur de moins 1.82 volts. Ce qui veut dire entre 1.82 et moins 1.82, j'ai bien une hystérésis de 3.64 volts. Pour mon deuxième circuit, 14 volts dans la 2.2 cas va me donner 1.27 volts et lorsque j'ai moins 14 volts, je vais avoir moins 1.27 volts pour un hystérésis total de 2.54 donc c'est le delta dans lequel je peux avoir du bruit sans influencer ma sortie. Et pour notre dernier exemple, 15 volts par rapport à une résistance de 3.3 K et une résistance de 56 K qui forment mon diviseur de tension, je vais avoir 835 millivolts lorsque j'ai la sortie plus 15 et moins 835 lorsque ma sortie est à moins 15 pour un hystérésis total de 1.67 volts. Voilà pour notre comparateur à hystérésis. Continuons maintenant avec une application concrète de nos comparateurs. Nous allons utiliser un simple comparateur avec une thermistance ce qui veut dire une résistance ici qui va varier selon la température. C'est une thermistance de type NTC soit negative temperature coefficient ce qui veut dire que ma résistance diminue lorsque la température augmente. J'ai ensuite un potentiomètre AR2 ici qui va me permettre de fixer en fin de compte ma température de déclenchement donc d'ajuster on pourrait dire mon déclenchement. L'objectif de ce circuit est de déclencher un relais. Vous voyez donc ici le relais avec la bobine du relais commandé par le transistor et de l'autre côté du relais nous allons avoir une machine puissante comme par exemple un refroidisseur un chiller qu'on appelle fréquemment en anglais donc un système de refroidissement pour par exemple un système industriel ou quelque chose qui chauffe et qu'on doit refroidir. Nous avons donc ici un circuit de comparaison qui va comparer notre température comment est-ce que cela va fonctionner ? Eh bien tout d'abord regardons laquelle de nos bornes est une tension de référence et laquelle de nos bornes est une tension de VIN. Nous voyons un diviseur de tension à ma borne moins. Un diviseur de tension qui est fixe, on peut donc dire que ma borne moins est ma borne moins est ma borne de référence. Il y a une tension V référence fixe à ma borne moins. Alors que ma borne plus va varier selon la température. Plus la température augmente, plus ma résistance diminue. Si la résistance diminue, il y a de plus en plus de tension après ma résistance. On peut donc dire, si ma température augmente, la tension à la borne plus augmente. Plus ma température augmente, rendue à un certain point, elle sera plus haute, ma tension à la borne plus, que ma tension de référence. Ce qui veut dire qu'il fait trop chaud. Ma borne plus gagne, elle va activer mon transistor Q1. Ma tension sera au maximum positif. Je vais activer le transistor Q1 qui deviendra passant et va activer mon relais. Mon refroidisseur va démarrer. Quand ma température va diminuer, parce que le refroidisseur fait son travail, la résistance va augmenter plus la température descend et ma tension à la borne plus va donc diminuer en même temps que la température. Lorsque la température descend sous ma tension de référence, eh bien, mon refroidisseur va arrêter. Voilà tout simplement une application très simple de notre comparateur. Petite parenthèse, comme nous venons de voir le circuit d'hystérésis, est-ce que vous voyez qu'il peut avoir un problème, une limitation à ce circuit qui est un petit peu trop simple en fin de compte ? Eh bien, qu'est-ce qui arriverait si la température oscille autour du point de référence ? Par exemple, si on dit que 75 degrés Celsius est trop chaud et on doit démarrer le refroidisseur, eh bien, si on oscille autour de 75, 74.9, 75.1 et on oscille autour de ce point-là, eh bien, en fin de compte, mon refroidisseur et mon relais va clic-clic-clic-clic s'activer et se désactiver plusieurs fois peut-être avant d'avoir une position fixe. On devrait donc ajouter à ce circuit un certain circuit d'hystérésis fixe pour créer un certain délai. Continuons avec une autre application. Une application justement un peu différente, mais qui va nous permettre de voir une autre façon d'utiliser les comparateurs. C'est une façon aussi de donner deux points de référence, point de référence haut et point de référence bas, mais en utilisant deux ampli-up et donc deux comparateurs au lieu d'un circuit à hystérésis. Nous avons dans le cas présent un circuit de détection d'alarme, d'un circuit d'alarme, excusez-moi, par rapport à la pression d'huile, dans un circuit hydraulique. Nous voulons détecter si la pression est trop haute ou trop basse. Nous voulons donc rester dans une fenêtre de tolérance. C'est pour cela qu'on appelle ce circuit un window comparator. Donc nous devons rester dans une certaine fenêtre entre notre V de référence haut et notre V de référence bas. Si on descend en bas ou plus haut qu'une certaine pression, mon alarme va allumer. Mais l'alarme sera éteinte si je demeure entre ces deux tensions de référence. J'ai un capteur V sensor ici, un capteur de pression d'huile, qui va me convertir la pression en une tension proportionnelle entre 0 et 5 volts. J'ai mon circuit ici alimenté avec deux tensions de référence et des potentiomètres pour ajuster mes tensions de référence. Ma tension de référence haute est branchée à la borne négative, alors que ma tension de référence basse est branchée à ma borne positive. On se doute bien, en regardant la sortie du circuit, que lorsqu'il y aura une tension positive, mon transistor deviendra passant et ma lumière d'alarme sera allumée. Je ne veux donc pas de tension positive ici si ma pression est bonne. Eh bien, regardons qu'est-ce qui va se passer. Si je débute avec mon capteur à une pression qui est trop basse, ce qui veut dire une pression qui est en bas de mon V référence ici. Eh bien, ma tension étant trop basse, c'est la borne plus qui gagne. La borne moins est plus basse que la borne plus. C'est ma borne plus qui l'emporte. Je vais donc avoir une tension positive. positive maximum ici qui allumera mon alarme et ma lumière sera allumée. Lorsque ma pression va augmenter, rendue à un certain point, je vais dépasser ma tension de référence ici bas. Ma borne moins va donc l'emporter sur ma borne plus. Ma sortie sera V négatif maximum, ce qui veut dire ici, j'aurai une tension comme mes ampliops sont polarisés à 0, j'avais une tension de 0 à ma sortie. Ma lumière sera éteinte, mon transistor sera bloqué. Ensuite, si ma pression augmente jusqu'à la tension de référence haute. Tout le temps entre référence bas et référence haute, vous voyez que mon alarme est éteinte. Mais lorsque je dépasse, je tombe en trop haute pression, ma pression ici, mon capteur de pression, va donner une tension élevée à ma borne plus, laquelle va gagner par rapport à ma borne moins. Et je vais donc avoir une sortie positive qui va allumer mon alarme. Ma tension est trop haute, mon alarme est allumée. Et pour toute cette section, mon alarme sera allumée jusqu'à ce que mon signal de pression d'huile redescende sous la tension de référence haute. Quand je redescends plus bas, eh bien ma borne plus perd par rapport à ma borne moins, c'est ma borne moins qui l'emporte. Ma tension sera donc nulle, mon alarme est éteinte. Et c'est ce qu'on voit ici dans notre circuit. Nous avons donc notre comparateur, un double comparateur et on voit bien, avec nos tensions de référence, la façon dont ce circuit fonctionne. Soyez sûrs de bien comprendre et analyser ce circuit. Continuons avec une autre application des comparateurs. Cette fois-ci, nous allons utiliser plusieurs comparateurs. Nous avons ce qu'on appelle un circuit de conversion analogue vers digital ou vers numérique. Nous avons donc un signal analogique et nous voulons le comparer à différents niveaux de référence, de plus en plus élevé. Nous avons donc différents niveaux de référence, à différents ampli-ups ici, et nous allons comparer notre signal à chacun de ces ampli-ups. Si on regarde la borne de référence, vous voyez ici, j'ai ma tension V référence qui traverse un ensemble de résistances. J'ai huit résistances qui sont identiques. Ce qui veut dire qu'à chacune des bornes, à la borne d'en bas, j'ai un huitième de la tension totale et ici, de plus en plus, un huitième de plus à chaque fois. Donc, chacune de mes tensions de référence est de plus en plus haute. Mon signal analogue va se faire comparer à chacune de ces bornes. Si la tension analogue est relativement faible, peut-être qu'elle sera seulement plus élevée que les premiers comparateurs ici. Mais si ma tension analogue est très élevée, elle va gagner, on pourrait dire, par rapport à mes comparateurs les plus élevés. Je vais donc à l'aide de ce qu'on appelle un encodeur ici, un encodeur binaire, un encodeur à priorité. Qu'est-ce que fait cet encodeur? Il va regarder ses entrées. Vous voyez qu'il y a des entrées avec la valeur 0 jusqu'à 7. Et lorsqu'il va recevoir un coup de cloque, il va prendre la borne la plus haute et va l'encoder sous un format binaire. Si nous avons la borne 0, 1, 2, 3 d'activé, eh bien, quand je recevrai un coup de cloque, nous allons avoir à notre sortie 3 écrit en binaire. Nous, on voit qu'on a 3 bornes de sortie. On peut donc écrire jusqu'à 7. 1, 1, 1 en binaire égale 7. Si on donne quelques tensions maintenant, prenons le plus simple et appliquons 8 volts comme tension de référence ici en haut. J'ai donc, à chacune de mes bornes de référence, 1 volt suivi de 2, 3, 4, 5, 6, 7 et au total 8 volts. Quand je vais injecter un signal analogue, donc nous avons ici, dans la partie du haut, un signal analogique. Un signal qui fait un peu n'importe quoi au fur et à mesure du temps. La façon dont l'encodeur va fonctionner, il va attendre un coup d'horloge. On voit notre cloque ici en bas, donc une douzaine de coups d'horloge qui va entrer dans notre entrée d'horloge ici. Si j'ai un signal VIN de 3 et quelques volts, eh bien, mon 3 et quelques volts va venir se comparer ici. Est-ce qu'il est plus haut que 1 volt? Bien sûr. Est-ce qu'il est plus haut que 2 volts? Tout à fait. Est-ce qu'il est plus haut que 3 volts? Oui, aussi. Donc, mon entrée 3 sera activée. Mon entrée 0, 1, 2, 3 seront tous au niveau haut. Est-ce qu'il est plus haut que 4 volts? Eh bien, non. Ce qui veut dire que mon entrée 4, 5, 6 et 7 seront à 0 volts à un niveau bas. Quand je vais recevoir mon coup d'horloge, mon encodeur va regarder son entrée, 0, 1, 2, 3. Il va prendre le chiffre 3 et l'encoder en binaire. Nous voyons donc 1, 1, 0, ce qui représente 3. 1 plus 2 plus, pas le chiffre 4, donc 3. Je continue et quelques unités de temps plus tard, à mon prochain coup d'horloge, j'ai maintenant 5 et quelques volts à ma tension d'entrée. Eh bien, vous devrez comprendre que je vais maintenant activer tous les comparateurs jusqu'à mon 5. Mais le 6 ne sera pas activé. Donc, quand je vais recevoir un coup de cloque, je vais coder la valeur 5, 1, 0, 1. Je vais donc avoir 5 à ma sortie. Je continue. J'arrive à 6. Je vais recevoir un coup de cloque. Si j'ai 6 volts ici, mon comparateur à 6 sera activé, mais pas celui à 7. Je vais donc encoder la valeur 6. Valeur 6 qui est 0, 1, 1. Et je continue ainsi de suite. Je peux redescendre, remonter, et à chaque coup d'horloge, je vais vérifier quelle entrée est active et encoder en binaire cette valeur. J'ai donc pris une tension analogique et je l'ai convertie en valeur binaire sur 3 bits. Et voilà pour notre conversion analogue numérique. C'est un circuit important à comprendre le principe, un circuit que, vous vous doutez, vous pouvez rencontrer dans plusieurs montages, dans plusieurs appareils modernes. Allons donc à un exercice pour valider votre compréhension. Donc, je vous encourage encore évidemment à faire pause aux vidéos et à tenter ce circuit de conversion analogue numérique. Nous avons changé la valeur de référence ici pour 15 volts, mais les 8 résistances sont identiques. Donc, quelle serait ma valeur de ma sortie binaire pour chacune des entrées ici présentes? 3.5, 4.5, et ainsi de suite. Donc, débutez, première étape, par définir vos valeurs de référence pour chacun des ampli-ups, et ensuite, faire votre comparaison. Analysons maintenant, ensemble, cet exercice. Eh bien, tout d'abord, avant tout, il faudrait définir nos tensions, nos valeurs de référence ici. J'ai donc 15 volts que j'ai divisé en 8 parties égales. Ça me donne 15 divisé par 8, 1.875 volts. Ce qui veut dire que si je fixe mes tensions de référence, j'ai ici en bas 1.875 volts. Ici, j'ai donc 1.875 de plus. J'ai 3.75 volts ici. Mon niveau 3 sera fixé à 5.625. Mon niveau 4 sera fixé à 7.5 en référence. Mon niveau 5 à 9.375. Ici, 11.25 et 13.125 pour mon niveau 7. Ce qui veut dire que maintenant que j'ai mes niveaux déterminés, bien fixés, si j'injecte 3.5 volts, eh bien, je suis plus haut que mon niveau 1, mais je suis plus bas que mon niveau 2. Mon niveau 2 était de 3.75. Mon niveau 2 ne sera donc pas allumé. Il n'y aura que mon niveau 1 d'allumé et je vais donc encoder la valeur 1 en binaire. 0, 0, 1 qui représente 1. Si j'injecte 4.5, ah bien là, j'ai dépassé le niveau 2. Mais je n'ai pas atteint le niveau 3. Je vais donc coder la valeur 2 en binaire 0, 1, 0 qui représente 2. Si j'ai la valeur de 8 volts, 8 volts est plus haut que 7.5, mais plus bas que 9.375. Je suis donc au niveau 4 ici. Je vais coder la valeur 4, 1, 0, 0. Mais une valeur de 9 volts, est-ce qu'il y aurait une différence? Parce que 9 volts comme 8 volts est plus haut que 7.5, mais plus bas que 9.375. Alors, pour ma conversion analogue numérique, ce sera la même chose. Ce sera ma sortie 4, qui sera mon entrée 4, qui est activée pour une sortie de 1, 0, 0, qui représente le chiffre 4 en binaire. Et pour une tension très, très élevée de 14.4 volts, eh bien là, j'ai dépassé tous mes seuils de référence. Donc, tous mes amplis-ups sont activés de 0 à 7. Quand mon encodeur va encoder, il va bien évidemment encoder la valeur 7, qui en binaire est représentée par 1, 1, 1. Voilà donc notre comparateur, notre série de comparateurs en mode conversion analogue digitale. Eh bien, c'était notre aventure des comparateurs. Allons maintenant vers un deuxième montage, un deuxième circuit très courant. C'est le montage sommateur. C'est donc un ampli-up qui est utilisé dans le but de faire la somme, l'addition de ces tensions d'entrée. Commençons avec un sommateur à gain unitaire. Ce qui veut dire un sommateur qui fera l'addition de toutes les tensions d'entrée, mais multiplié par un gain de 1, ce qui veut dire un gain unitaire. Pour avoir un gain unitaire, on se rappelle que notre formule moins RF sur RI, eh bien, pour avoir un gain de 1, mon RF et mes RI doivent donc être égales. RF par rapport à R1, RF par rapport à R2, RF par rapport à R3, chacune de mes lignes d'entrée doit avoir un gain de 1. Donc, RF, R1, R2, R3 et toutes les résistances devraient être identiques afin d'avoir un gain de 1. Chaque entrée aura donc un gain de 1. La façon dont un sommateur fonctionne. Il faut voir, en fin de compte, l'addition des tensions, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe en réel? C'est l'addition des courants. C'est un détail pour nous, mais c'est intéressant quand même. J'ai une certaine tension, ici, VIN1, VIN2, VIN3. Ma tension, VIN1, va créer un courant qui va circuler par la R1 et comme le courant ne peut pas rentrer dans un ampli-up, c'est virtuellement une impédance infinie, eh bien, mon courant va traverser dans RF, va faire une chute de tension. Mais le courant qui traverse à R2 va aussi traverser à RF et va donc s'additionner. Mon courant qui passe dans R3 va s'additionner aussi. Je vais donc avoir l'addition de tous les courants au travers de RF. Et donc, la chute de tension de RF sera visible à ma tension VOUT. C'est un peu le principe caché derrière notre sommateur. D'un point de vue opérationnel, on peut tout simplement se dire que l'addition des tensions multipliée par un gain de 1 de moins 1, faites attention, c'est l'entrée négative, sera donc présent à la sortie. Si on se donne une formule, mon VOUT sera tout simplement moins, étant donné que je rentre à la borne moins, V1 plus V2 plus V3 plus autant de VIN que vous avez. Si j'ai maintenant un même ampli sommateur, mais avec un gain qui est supérieur à 1, ce qui veut dire que maintenant, mon rapport de RF sur ARI est plus grand que 1. Donc, mon ARF est plus grand que mes ARI. Mon gain est donc supérieur à 1. Par contre, dans notre exemple présent, toutes mes résistances R1, 2, 3, 4, 5 et toutes les résistances que vous avez ici sont toujours égales. Mais ARF est plus élevé. Je vais donc avoir un gain qui sera appliqué à toutes mes tensions d'entrée. Si je me crée une formule, je peux donc dire qu'au lieu d'avoir un gain de moins 1, j'ai un gain de moins ARF sur ARI. Comme toutes mes ARI sont identiques, moins ARF sur R. N'importe quelle des résistances ici, comme elles sont toutes identiques. Ce gain, moins ARF sur R, sera appliqué à l'addition de mes tensions. V1 plus V2 plus V3 A plus autant de VIN que vous avez. Par contre, cette fois-ci, nous avons un gain moins RF sur une DRI. Allons avec une autre application. Un sommateur, mais qui fera la moyenne. Donc, c'est un sommateur moyenneur. Qu'est-ce que c'est la moyenne? La moyenne, si par exemple, nous sommes 30 dans une classe, nous allons additionner les 30 notes d'un examen et diviser par 30 pour faire la moyenne. Donc, du même principe ici, si mon nombre d'entrées est par exemple 5 entrées et que j'ai un gain de 1 cinquième, donc un gain qui divise par 5, qui divise par 5, je vais donc faire la moyenne. Si mon gain RF sur une DRI est donc égal à l'inverse de mon nombre d'entrées, un gain plus petit que 1 qui va diviser, en fin de compte, par le nombre d'entrées, fera automatiquement la moyenne. par exemple, comme je dis, s'il y a 5 entrées et que mon gain est de 1 cinquième, eh bien, je vais additionner 5 tensions puis les diviser par 5, je vais donc faire la moyenne de mes 5 entrées. Dans le cas présent, nous avons toujours toutes les résistances R1, R2, R3, R4 et R5 qui seraient la même valeur. Il y a juste la résistance RF qui sera modifiée. Nous avons donc trois applications de base de notre sommateur. Nous devrions être capables de réaliser ce premier exercice sur les sommateurs. Prenez le temps de calculer donc la tension Vout pour chacun de ces circuits et en plus de ça, vous devriez être capables de me dire lequel de ces circuits est un moyenneur. Donc, lequel de ces circuits va faire la moyenne des tensions d'entrée. Donc, prenez quelques minutes et nous allons analyser les réponses ensemble. Allons-y. Pour notre premier circuit, nous devrions avoir trouvé une tension de moins 10.2. En effet, nous avons l'exemple, on pourrait dire, le plus simple. Nos résistances 27K, 27K, toutes les résistances ont 27K. Si je fais donc moins RF sur RI, j'ai un gain de moins 1. J'ai un gain unitaire. Je peux tout simplement additionner mes tensions d'entrée. 3.5 plus 2.6 plus 4.1 me donne 10.2 et comme j'ai un gain inverseur de moins 1, j'ai une tension de moins 10.2 à ma sortie. En deuxième exemple, j'ai ici 1 Mh par rapport à des résistances d'entrée de 330 kg. Mon gain est donc de moins RF sur RI moins 1 Mg sur 330 kg me donne moins 3.03. Je peux donc additionner toutes mes tensions et multiplier par mon gain de moins 3.03. J'ai donc moins 3.03 multiplié par entre parenthèses 0.2 plus 1.2 plus 0.6 plus 1.1 ce qui me donne ici 3.10 volts multiplié par moins 3.03 j'ai bien moins 9.4 volts à ma sortie. Mon troisième exemple et bien j'ai ici 5 kg par rapport à des résistances de 15 kg. Quel est donc mon gain? Moins RF sur RI moins 3 moins 1 tiers excusez-moi. 5 divisé par 15 j'ai bien moins 1 tiers et j'ai 3 entrées. Donc je fais l'addition de 3 valeurs et je divise par 3 est-ce que j'aurai mon ampli moyenneur ici? En effet j'ai bien mon moyenneur si j'additionne 6 plus 7 plus 8 ça me donne 21 divisé par 3 et bien j'ai bien moins 7 à la sortie. N'oubliez pas que j'ai un gain de moins 1 tiers comme j'ai un empli inverseur. J'ai donc fait la moyenne de mes tensions entre 6, 7 et 8 c'est bien 7 qui est la moyenne. Terminons avec notre dernier circuit ici où j'ai une résistance ARF de 270 kg par rapport à 220 kg. Mon gain est donc de moins 270 sur 220 ou moins 1.23 Si j'additionne 3 1.7 2.2 et 3.1 ce qui me donne 10 volts multiplié par moins 1.23 j'ai bien moins 12.3 volts à ma sortie. Voici pour nos sommateurs. Si nous avons bien compris cette application des sommateurs poussons un peu plus loin notre analyse vous vous doutez maintenant qu'il est très possible d'avoir des résistances AR1 AR2 AR3 complètement différentes que toutes les résistances soient différentes dans mon montage et bien ce n'est pas plus compliqué il faut juste prendre un peu plus de temps tout simplement chacune des entrées va avoir son gain individuel chacune des entrées va avoir un gain moins RF sur AR1 pour VIN1 moins RF sur AR2 pour VIN2 moins RF sur AR3 pour VIN3 et ainsi de suite si on se fait donc une formule on peut tout simplement se dire que le Vout est égal à moins en parenthèse RF sur AR1 fois VIN1 RF sur AR2 fois VIN2 RF sur peu importe la résistance fois l'entrée que vous désirez donc chaque branche possède son gain individuel ce n'est pas plus compliqué c'est un peu plus long évidemment à calculer mais voyons surtout l'application d'un sommateur à ce qu'on appelle entrée graduée parce qu'en ce moment chaque entrée a son propre gain chaque entrée est donc graduée allons-y avec une application qui est directement l'inverse de ce que nous avons analysé avec notre comparateur nous avons fait un circuit de conversion analogue numérique nous allons maintenant faire l'inverse avec un circuit de conversion numérique vers analogique nous avons ici un sommateur dans notre sommateur nous avons quatre entrées chacune de ces entrées représente un bit en binaire donc le bit ici est le bit le moins significatif alors que le bit ici 2 à la 3 est le plus significatif on peut donc dire que ce bit là ici en binaire vaut 1 lui vaudrait 2 lui vaudrait 4 lui vaudrait 8 j'ai en fin de compte différentes différentes entrées qui représentent le poids de mes bits binaires regardons un peu plus en détail si par exemple mon rapport de RF sur R ici me donne un gain de 1 négatif évidemment un gain de moins 1 et bien l'autre entrée ici va valoir la moitié moins RF sur 2R donc cette entrée là vaut la moitié moins que l'entrée ici et l'autre entrée ici RF sur 4R elle va valoir un quart alors que la dernière entrée ici la plus petite le bit le moins significatif RF sur 8R va valoir un huitième seulement du poids de mon entrée ici most significant bit et bien vous devriez remarquer déjà le fonctionnement binaire chaque entrée ici en augmentant vaut le double de la précédente celle-ci en binaire vaut 1 2 4 8 donc nous avons à chaque fois le double de l'entrée précédente ma tension Vout comme nous le savons va bien être moins RF sur R1 fois V1 moins RF sur R2 fois V2 moins RF sur R3 fois V3 et ainsi de suite notre entrée est soit à plus 5 volts ou 0 selon notre bit 0 ou 1 en numérique et bien allons-y avec un exemple que nous allons faire ensemble pour cet exemple si j'ai ce circuit de conversion numérique analogue donc la même chose que le circuit précédent avec mes entrées D0 1 2 et 3 mon entrée digital 0 qui est donc le bit le moins significatif jusqu'ici au bit le plus significatif j'ai une résistance de feedback de 10 kOhm et je me pose la question toutes mes entrées sont à la masse par défaut donc toutes mes entrées sont à 0 mais je mets l'entrée D0 ici à plus 5 volts donc j'ai on pourrait dire 5 volts 0 0 0 quelle est ma tension de sortie et bien je dois commencer par faire moins RF sur RI donc moins 10 sur 200 donc en fin de compte moins 1 vingtième on pourrait dire 1 vingtième de 5 volts vingtième étant 5 volts me donne moins 0.25 volts quand seulement mon D0 est activé j'ai moins 0.25 volts qu'est-ce qui arrive maintenant si j'active D0 et D2 mais D1 et D3 sont à 0 et bien D0 on le sait elle vaut moins 0.25 que vaut D2 maintenant 10 sur 50 vaut bien 1 cinquième donc un gain de moins 1 cinquième 1 cinquième de 5 volts c'est pas mal 1 volt j'ai donc le poids de mon entrée D2 qui vaut moins 1 volt additionné à l'entrée D0 qui vaut moins 0.25 j'ai bien moins 1.25 volts à ma sortie si j'ai maintenant uniquement D1 et D2 et bien que vaut D1 10 sur 100 c'est pas mal une valeur de 1 dixième donc un gain de moins 1 dixième 1 dixième de 5 volts c'est 1 demi volt 0.5 donc cette entrée là a un poids de 0.5 et cette entrée là un poids de 1 volt ça me donne donc un total de gain négatif moins 1.5 volt et si j'alimente toutes mes entrées 1 2 et 3 toutes les entrées sauf l'entrée 0 et bien je vais avoir 3.5 volts ce qui veut dire tout simplement l'addition de mes 3 entrées si je prends l'entrée 3 que vaut 10 divisé par 25 ici 10 vingt-cinquième de 5 volts c'est bien 2 volts gain négatif moins 2 l'entrée ici valait moins 1 et l'entrée ici valait moins 0.5 j'ai donc 3.5 négatif moins 3.5 à ma sortie nous avons pris le temps de calculer chacun des gains pour chacune des entrées est-ce que nous aurions pu aller plus rapidement maintenant qu'on sait que la deuxième entrée sera le double de la précédente chaque entrée vaut le double de la précédente comme en binaire comme en numérique et bien on pourrait tout simplement se dire que lorsque D0 est à plus 5 volts j'ai bien un Vout de moins 0.25 volts on peut donc dire que ma plus petite unité vaut moins 0.25 volts ce qui veut dire que c'est mon échelon moins 0.25 volts pour chaque valeur binaire supplémentaire on pourrait dire ce qui veut dire si j'écris le chiffre 1 j'aurai bien moins 0.25 volts si j'écris le chiffre 2 je vais avoir moins 0.5 3 moins 0.75 4 moins 1 volts si j'écris 6 par exemple 6 en binaire qui s'écrit bien 0.1.1.0 donc ici 0.1.1.0 mon entrée D1 et D2 je pourrais bien les mesurer on les a mesurés tantôt avec les gains ça a bien donné 1.5 volts mais 6 fois moins 0.25 mon plus petit échelon 6 fois la valeur 1 en binaire me donne bien moins 1.5 volts aussi donc on peut donc se faire une déduction qui ressemble à ce tableau j'ai ici toutes mes valeurs en binaire 0 1 2 3 4 5 6 7 8 et ainsi de suite si j'écris la valeur 0 bien évidemment ma tension Vout sera de 0 j'ai ici ma tension Vout sur mon échelle ici des Y si j'écris 1 en binaire c'est 0 0 0 1 j'ai bien moins 0.25 si j'écris 2 moins 0.5 on avait regardé 6 0 1 1 0 j'ai bien moins 1.5 et ainsi de suite pour toutes mes valeurs chaque augmentation va augmenter d'un seul échelon soit de moins 0.25 c'est mon sommateur qui est donc utilisé pour convertir un signal de 4 bits en binaire en un équivalent analogique nous avons donc analysé deux parties de cette conversion la conversion qu'on appelle ADC en anglais pour analog to digital converter ce qui veut dire de analogue vers le numérique et son inverse le DAC soit digital to analog converter ou de numérique vers analogique qu'est-ce qu'un ADC analog to digital et bien un signal analogue ça pourrait être par exemple un micro un signal de voix c'est un signal qui a une infinité de possibilités comme je vois ici mon signal analogique je vais le convertir en un signal numérique ce qui veut dire que je vais le convertir en des valeurs fixes définies par un nombre de bits binaires en numérique et c'est ce que je vais pouvoir par exemple stocker sur mes disques durs de mes ordinateurs transférés par internet ou ainsi de suite c'est un signal digital signal numérique mais de l'autre côté quand je vais vouloir réécouter ce signal audio dans un haut-parleur je vais devoir reconvertir ce signal et je vais donc prendre un convertisseur numérique vers analogique et chacun des codes binaires sera donc converti en un équivalent analogique évidemment nous savons qu'un signal analogique a une infinité de possibilités alors que quand on le convertit en numérique et bien on est fixé selon la précision de notre de notre convertisseur ADC le nombre de bits utilisés va représenter notre précision plus on utilise de bits numériques et bien plus on va avoir un signal en fin de compte encodé de façon précise à la sortie si vous voyez ici j'ai une valeur analogique très précise bien c'est très possible que lors de ma sortie de ma conversion je sois en fin de compte fixé en différents paliers étant donné que ces paliers représentent ma précision relative au nombre de bits employés dans ma conversion numérique je n'aurai évidemment donc pas le dessin parfait comme j'ai à l'entrée analogique au début mais ce sera une représentation assez proche qui me permet d'entendre le son à mes haut-parleurs c'est donc un peu pour ça que vous allez voir fréquemment que des conversions analogues digitales vont se vanter d'avoir le plus haut nombre de bits possible une conversion analogue digitale sur 4 bits sera très peu précise alors qu'une analogue digitale codée en 16 bits aura un très bon taux de précision allons avec une autre application de notre sommateur voici un circuit de console audio qui est évidemment un circuit tiré d'un produit réel d'une console de mélangeur audio à trois canaux donc vous voyez que cette console tout d'abord possède trois micros micro un micro deux et micro trois chacun de ces micros rentre dans un préamplificateur donc vous voyez ici un amplificateur inverseur avec rétroaction et donc un certain gain même chose ici un amplificateur inverseur avec rétroaction et même chose ici ce sont trois préamplificateurs après avoir amplifié le signal de mon micro les sorties de ces trois amplificateurs là vont se rejoindre au même point de mon dernier ampli hop qui est en montage sommateur c'est un sommateur car j'ai trois entrées micro un micro deux et micro trois qui vont entrer à la même borne ici moins j'ai une résistance de rétroaction je vais donc avoir un certain gain sans cas par rapport à ma résistance ici pour chacune de mes entrées et ça me va donc me donner l'addition de ces trois circuits donc l'addition de mes trois micros je vais donc mixer faire converger mes trois micros ensemble vers ma sortie out ici où j'aurai probablement un haut parleur ou un étage de sortie de puissance qui ensuite ira vers un haut parleur chacune de nos entrées vous voyez ici un potentiomètre ce qui veut dire que chacune de mes entrées de mon sommateur peut être ajustée pour avoir un gain individuel donc je peux ajuster le volume de chacun de mes trois micros voilà pour notre circuit vous devriez être capable en prenant quelques minutes de bien comprendre tous les composants présents à l'intérieur de ce circuit et si vous comprenez bien vous voyez même nos condensateurs de couplage et de découplage à différents endroits vous devriez être capable de me répondre à ces quelques questions d'analyse quel est le gain des préamplificateurs quel est le gain de mes chacune de mes entrées de sommateurs si les potentiomètres ici de 10 cas étaient parfaitement au centre ce qui veut dire parfaitement centré à 5 cas et quel serait donc dans le cas où mes potentiomètres sont centrés quel est le gain total entre mon entrée et ma sortie pour chacun des canaux vous vous devriez être en mesure de résoudre ces problèmes prenez quelques minutes et nous allons les analyser ensemble par la suite débutons avec nos préamplificateurs chaque préamplificateur a une résistance de feedback de 100 k par rapport à une résistance d'entrée de 1 k moins rf sur r j'ai un gain de moins 100 un gain de moins 100 ou en db un gain de 40 si je fais 20 log de 100 j'ai donc un gain de 40 quel est le gain maintenant d'une entrée de sommateur et bien un sommateur comment est-ce que ça fonctionne chacune de ces entrées peut avoir un gain individuel de moins rf sur r r le rf est de 100 mais quel est le r r le r c'est 47 kilos ici en série avec mon potentiomètre parfaitement centré parfaitement centré donc 5 kilos plus 47 kilos j'ai donc 52 kilos de aéri moins rf sur aéri moins 100 sur 52 moins 1.92 c'est le gain de chacune de mes entrées de sommateur ou en décibels 5.68 décibels quel est donc le gain total pour un canal complet si mon micro 1 a un gain ici de 40 db suivi d'un gain de 5.68 db et bien en effet je peux tout simplement en db additionner mes gains 40 plus 5.68 aux alentours de 45.68 45.7 décibels voici pour notre console audio notre mixer à 3 canaux avec volume ajustable pour chaque canal ça termine notre section des amplificateurs sommateurs nous allons maintenant survoler et je vous dis bien survoler parce que nous n'allons pas rentrer trop profondément en détail dans les deux circuits qui suivent soit les circuits intégrateurs et différenciateurs je sais que vous avez fait amplement de calculs intégral et différentiel pour maîtriser ces notions parfaitement et nous allons donc pouvoir les survoler rapidement sans trop entrer dans les détails mathématiques commençons avec notre intégrateur vous voyez que nous avons un condensateur en rétroaction alors que notre différenciateur c'est l'inverse nous avons un condensateur à l'entrée et une résistance en rétroaction commençons par notre intégrateur un intégrateur va faire l'intégrale de mon signal qu'est-ce que c'est que l'intégrale ma façon de m'en rappeler pour ma part intégrale ça intègre ça intègre quoi ça intègre l'air sous la courbe c'est un circuit qui va calculer l'air sous la courbe de ma tension d'entrée mon condensateur qui est ici en rétroaction va se charger graduellement selon mon état de ma sortie donc dans mon cas présent j'entre à mon entrée négative donc si mon signal VIN est positif ma sortie sera négative mais je dois charger le condensateur donc ma sortie sera graduellement au fur et à mesure que le condensateur se charge de plus en plus négative et si mon entrée VIN est négative ma sortie sera donc positive mais elle devra charger mon condensateur ce qui veut dire qu'il va avoir un délai elle va augmenter ma sortie sera graduellement de plus en plus positive et si mon VIN est égal à 0 et bien ma sortie sera égale à 0 et mon VOUT ne variera plus mon condensateur va rester à son niveau actuel ça c'est la théorie allons maintenant dans l'application voyez ce que nous avons comme circuit si j'ai un signal d'entrée ici qui augmente à un niveau haut quand mon signal est à un niveau haut ma sortie à mon entrée négative j'aimerais bien que ma sortie soit à moins VOUT max sauf que comme j'ai un effet condensateur je vais graduellement me rendre vers moins VOUT max je vais donc avoir une pente descendante qui varie selon en fin de compte ma tension d'entrée plus ma tension d'entrée est longtemps au niveau plus j'intègre d'air sous la courbe plus ma sortie va vers le maximum négatif tout simplement parce que je suis en mode en pli inverseur n'oubliez pas alors que si mon signal d'entrée tombe à une tension négative et bien la tension négative ma borne plus gagne j'aimerais bien avoir une tension plus VOUT max mais à cause de mon condensateur je vais graduellement me rendre vers plus VOUT max donc je vais intégrer l'air sous la courbe ici ou l'air sur la courbe on pourrait dire ici par mon inverseur et avoir une tension graduelle si ma tension est de 0 et bien ma sortie tout simplement ne varie plus mon condensateur 0 ici 0 ici mon condensateur va conserver sa tension et ma sortie ne va plus varier c'est donc mon intégrateur en modèle pratique nous pouvons ajouter quelques éléments comme une résistance de compensation de polarisation qu'on a vu dans les premières vidéos et nous avons aussi une résistance RF qu'on peut voir de temps en temps qui va permettre de limiter le gain en basse fréquence on se rappelle les hautes fréquences vont traverser le condensateur donc les hautes fréquences vont limiter eux-mêmes leur gain mais les basses fréquences ne pourraient pas traverser mon condensateur ne pourraient pas venir limiter mon gain avec une résistance RF ici mes basses fréquences peuvent traverser et limiter mon gain c'est un détail mais gardez en tête que mon objectif ici est de contrôler on pourrait dire un gain qui serait trop élevé c'est donc le modèle d'intégrateur que nous pouvons voir dans différents circuits dès que nous avons le condensateur en feedback nous pouvons déduire que c'est probablement un intégrateur continuons avec le circuit différenciateur pour bien faire la comparaison entre les deux avant de faire notre résumé des deux montages notre différenciateur fait la différentielle qu'est-ce que c'est que la différentielle et bien c'est le taux de variation c'est l'inverse de notre intégrateur notre intégrateur crée un taux de variation alors que notre différenciateur va exposer notre taux de variation plus le taux de variation est élevé plus ma tension de sortie on verra sera élevé vers le positif ou le négatif comment est-ce que ça fonctionne et bien on peut utiliser la même analyse mon courant d'entrée maintenant va charger graduellement mon condensateur il va donc y avoir un certain courant qui traverse mon condensateur et ce même courant ne peut pas traverser l'ampli-up va traverser ma résistance créer une chute de tension et fixer un niveau de sortie plus mon courant augmente plus mon niveau de sortie sera proportionnel va augmenter et sera proportionnel au courant le courant étant mon taux de variation et bien ma tension de sortie sera proportionnelle au taux de variation on peut donc dire comme j'envoie mon signal dans l'entrée inverseuse que si le signal VIN est de plus en plus positif donc un taux de variation positif un taux de variation qui augmente comme je suis dans l'entrée inverseuse mon VOUT aura un niveau d'essai négatif proportionnel au taux de variation plus le taux de variation est rapide plus le niveau d'essai sera plus bas plus négatif si mon signal VIN est une pente descendante donc un taux de variation négatif mon signal VOUT aura un niveau d'essai positif relatif à mon taux de variation plus mon taux de variation chute rapidement plus mon niveau d'essai sera élevé pour représenter mon taux de variation s'il n'y a pas de taux de variation parce que mon signal VIN ne varie plus et bien mon VOUT sera de 0 VDC 0 qui représente 0 taux de variation nous allons donc avoir un peu l'inverse de ce qu'on avait avec notre intégrateur si mon VIN est un taux de variation positif ce qui veut dire que ma tension augmente vers le positif je vais avoir un indicateur d'une tension négative ici DC tant que le taux de variation est fixe ma tension DC sera fixe un taux de variation négatif va augmenter va amener une tension DC positive à la sortie si mon taux de variation est fixe ma tension DC est fixe si mon taux de variation devenait plus abrupt donc que la pente est plus abrupte j'ai un taux de variation plus élevé ma tension DC sera plus élevée un taux de variation qui est plus lent donc qui est plus proche d'être plat ici moins en pente va avoir une sortie plus faible qui représente donc mon taux de variation un peu comme l'intégrateur nous pouvons voir un modèle pratique donc ce que nous allons voir dans les circuits plus concrètement qui vont ajouter encore une fois la résistance de compensation du courant de polarisation et aussi une résistance d'entrée qui cette fois-ci va limiter le gain en haute fréquence les hautes fréquences traversent trop facilement mon condensateur et donc je vais vouloir limiter le gain en haute fréquence si on résume donc ces deux circuits qui sont je vous l'accorde un peu mélangeant mais gardez en tête le résumé que nous faisons à l'instant qu'est-ce qu'un intégrateur il fait l'air sous la courbe il va donc prendre une onde carrée et la transformerait en onde triangulaire si mon VIN est positif en onde carrée mon VIN va diminuer graduellement une pente descendante si mon VIN est négatif une tension DC négative mon VIN va augmenter graduellement et si mon VIN est nul et bien mon VIN ne variera plus il ne sera pas nul il va juste ne plus varier alors qu'un différenciateur ça détecte le taux de variation donc ça va prendre une onde on pourrait dire triangulaire qui est un taux de variation et ça va la transformer en onde carrée proportionnelle à mon taux de variation si mon signal à l'entrée est un taux de variation positif je rappelle qu'on est dans l'entrée inverseuse pour nos deux circuits et bien mon VIN sera une valeur DC négative proportionnelle si mon taux de variation est négatif négatif je vais avoir un VIN proportionnel positif plus le taux de variation augmente plus ma valeur DC va augmenter aussi et si mon taux de variation est nul et bien mon VIN sera de 0V mon VIN sera nul il n'y a plus de taux de variation c'est ce que nous avons à nous rappeler de notre différenciateur et intégrateur allons maintenant vers des types d'amplificateurs qui sont couramment utilisés en industrie et qui sont des puces en fin de compte des circuits intégrés avec des amplificateurs à l'intérieur mais pour des applications plus directes comme par exemple un amplificateur d'instrumentation un amplificateur d'instrumentation est un montage avec trois amplificateurs nous avons deux étages d'entrée et nous avons un étage ici qui est en mode différentiel c'est un amplificateur qui va fonctionner avec un très gros taux de rejet en mode commun ce qui veut dire qu'il va éliminer beaucoup de bruit c'est pour des signaux très précis qu'on doit éliminer beaucoup le bruit mais conserver un signal très précis c'est pour cela qu'on les appelle les amplificateurs d'instrumentation étant donné qu'on les retrouve souvent comme capteurs sur des instruments donc des instruments qui ont besoin de signaux précis avec des capteurs très précis comment est-ce que cela fonctionne nous avons tout d'abord deux amplificateurs à l'entrée ce sont deux amplificateurs où mon entrée est à la borne plus et que ma rétroaction est à la borne moins on peut donc dire qu'on a des amplis non inverseurs même chose pour mon ampli 2 mon entrée est à la borne plus et nous avons un montage qu'on nomme un montage souvent soustracteur ou un montage différenciateur qui est un grand mot tout simplement pour dire que nous allons comparer nos deux entrées ma borne plus et ma borne moins avec chacune de ces entrées qui possède un gain ce qui veut dire qu'on n'est pas directement en mode comparateur un mode comparateur vont avoir deux valeurs possibles plus positif ou maximum négatif cette fois-ci nous allons avoir en fin de compte ce qu'on appelle un montage soustracteur où nous allons faire la différence des deux entrées multipliées par un gain qui deviendra notre sortie chaque entrée possède son propre gain RF sur RI et RF sur RI notre assemblage a pour but en fin de compte de former des entrées différentielles mon entrée 1 va aller dans ma borne ici et va se faire soustraire on pourrait dire de mon entrée 2 qui est à ma borne plus je vais donc faire ma borne plus moins la borne moins j'ai un très beau très bon taux de rejet en mode commun étant donné que j'entre dans mes deux bornes ici et que les signaux bruyants qui sont identiques aux deux entrées seront donc annulés comme un ampli différentiel comme nous avons déjà mentionné nous pouvons donc amplifier de faibles signaux et éliminer beaucoup de bruit nous pourrions avoir un signal très précis mais qui est par exemple pollué comme vous pouvez voir par on prend un exemple du 60 Hz et bien vous voyez que comme le bruit de 60 Hz est présent aux deux entrées il sera annulé mais le signal qui est présent mais inversé de phase à mon entrée 1 et mon entrée 2 sera amplifié à ma sortie et j'ai éliminé mon bruit nous pouvons maintenant regarder un petit peu plus en détail notre gain de l'amplificateur d'instrumentation ce sont tous ce sont tous des caractéristiques que nous retrouvons dans la fiche technique donc pour chaque type d'amplificateur d'instrumentation il faut bien évidemment aller voir la fiche technique et c'est de cette fiche technique que j'ai tiré les informations que nous allons regarder en ce moment avec cet amplificateur d'instrumentation nous pouvons nous-mêmes appliquer un gain que nous voulons à l'aide de la résistance ARG la résistance ARG est une résistance externe tout ce qui est dans la boîte grise est à l'interne mais la résistance ARG c'est nous qui va la définir ça va déterminer le gain déterminer le gain de notre étage A1 et A2 étant donné que les résistances AR1 et AR2 sont identiques la borne ARG sera utilisée par les deux amplis ARF sur ARI qui devient mon ARG et ARF ici sur ARI qui sera aussi mon ARG l'ampli A3 ici selon le type que nous étudions aujourd'hui possède un gain unitaire dans la fiche technique on nous dit que l'étage A3 possède un gain de 1 parce que les résistances AR3 et AR5 sont identiques donc un gain de 1 même chose pour AR4 et AR6 donc un gain de 1 mon gain total est défini par cette petite formule comme nous avons pour nos étages A1 et A2 un ampli non inverseur notre formule est 1 plus RF sur RI c'est notre formule de base que nous nous rappelons bien évidemment par coeur 1 plus RF sur RI dans le cas présent 1 plus RF le RF ici R1 plus RI sauf que si on continue le chemin j'ai une seconde RF R1 et R2 me forme 2 résistances de RF sur ma résistance RG qui représente ma RI mon gain au lieu d'être 1 plus RF sur RI se ramasse donc 1 plus 2 fois RF sur RI ou dans le cas ou dans le cas présent 2 fois R R1 et R2 sur RG qui fait office de RI donc 1 plus 2R sur RG c'est mon gain pour mes premiers étages évidemment mon deuxième étage a un gain de 1 je ne le prends donc pas en considération c'est ainsi que je peux déterminer mon gain total mon Vout sera tout simplement mon Vin multiplié par mon gain de 1 plus 2R sur RG avec un un petit peu de de démarche algébrique on peut inverser notre formule tout simplement pour isoler le RG et je peux donc savoir quelle est la valeur de RG que je veux appliquer pour avoir un gain de par exemple 12 ou 20 ou peu importe le gain que je désire avoir bien je pourrais appliquer dans cette petite formule algébrique voici pour mon ampli d'instrumentation si vous avez bien maîtriser ces notions vous devriez être en mesure de faire ce petit exercice que je vous encourage à prendre le temps faites bien attention notre premier exemple est un peu différent j'ai ici il vous demande une analyse une déduction de votre part nous avons 20 millivolts DC par rapport à un entré qui est à la masse alors que dans mes autres circuits j'ai un signal AC qui est déphasé de 180 degrés d'une entrée par rapport à l'autre et pour chacun de ces exemples là nous allons considérer que A3 possède un gain unitaire je vous encourage donc à faire ce petit exercice et allons-y ensemble pour notre analyse débutons par le premier vous devriez avoir trouvé une tension de 900 millivolts DC qui sera probablement négative moins 900 millivolts DC comme je vous dis ce numéro demande un petit peu de déduction on va le faire ensemble tout d'abord quel est mon gain 1 plus 2R sur RI 1 plus 440 kilos sur 10 kilos 45 j'ai donc un gain de 45 pour ma première partie 20 millivolts multiplié par 45 me donne bien 900 millivolts j'ai donc à ma sortie ici 900 millivolts par contre là où je vous dis que ça prend un peu de déduction c'est que je le sais que ce 900 millivolts va entrer dans l'entrée moins alors que mon entrée plus c'est bien évidemment à la masse donc 900 millivolts dans l'entrée moins multiplié par un gain de moins 1 vu que je suis à l'entrée moins va me donner moins 900 millivolts DC allons avec des tensions alternatives maintenant le deuxième exemple devrait vous avoir donné quelque chose comme 4.27 volts peak to peak nous avons donc notre gain en premier 1 plus 2 fois R sur RG donc 1 plus 1120 sur 100 ce qui me donne 12.2 de gain quelle est mon entrée j'ai 175 et de l'autre côté j'ai 175 déphasés donc moins 175 quand celui sera plus 175 ma différence entre mes deux entrées donc mon entrée différentielle est bien de 350 millivolts peak to peak et c'est ce 350 millivolts peak to peak que je multiplie par mon gain de 12.2 pour me donner 4.27 volts peak to peak en dernier exemple j'ai ici 2 volts et 2 volts déphasés ce qui me fait une entrée de 4 volts peak to peak mon entrée différentielle multiplié par un gain de 1 plus 2 R sur RG 1 plus 20 sur 10 donc 3 j'ai un gain de 3 ici je prends mon 4 volts peak to peak d'entrée différentielle multiplié par 3 et j'ai donc 12 volts peak to peak à ma sortie voici pour notre ampli d'instrumentation terminons avec un autre modèle d'amplificateur que nous pouvons rencontrer encore une fois dans des montages avec des capteurs très sensibles et qui mérite et qui nécessite d'être isolé donc avoir une isolation entre mon étage d'entrée et mon étage de sortie l'isolation va va se va se réaliser à l'aide d'un habituellement un optocoupleur ou un transformateur donc avec quelque chose qui va vraiment isoler un côté et mon autre côté de mon circuit donc vous voyez ici dans ma barre brune c'est vraiment une isolation ça peut être par exemple un transformateur donc il n'y a aucun contact entre mon étage d'entrée et mon étage de sortie vous voyez que c'est même des masses différentes mon étage d'entrée va prendre mon signal et va faire ce qu'on appelle une modulation va moduler mon signal va le transformer pour le faire traverser dans mon transformateur et ensuite mon étage de sortie va faire ce qu'on appelle la démodulation du signal avant de l'envoyer à ma sortie qu'est-ce que c'est que cette modulation et démodulation tout d'abord terminons par l'objectif de ce montage on a dit que c'était pour isoler l'entrée et la sortie et bien un cas bien précis où on peut avoir besoin de ce montage c'est dans le biomédical donc les capteurs qui peuvent être sur les patients sont donc directement sur leur corps ou même à l'intérieur du corps des patients alors que l'appareil qui va lire les signaux est un instrument qui peut être très sensible et qui est branché probablement dans la prise de courant avec s'il peut arriver s'il n'y a pas en fin de compte une masse exactement identique entre le patient et l'appareil médical il pourrait avoir un problème à cause des masses différentes il pourrait avoir en fin de compte des petits courants qui circulent entre le patient et mon appareil ce qui veut dire que ça pourrait causer des problèmes dans la lecture de mon signal ça pourrait envoyer des mauvais signaux à mes machines biomédicales et donc mettre mon patient en danger et dans le pire des cas mettre encore plus dangereusement mon appareil en danger bien évidemment c'est une blague donc dans le but de protéger mon patient et mes appareils je dois isoler entièrement mon entrée de ma sortie et c'est ce que je vais faire à l'aide de ma modulation si j'ai par exemple un signal d'entrée analogique qui est ici c'est un signal avec différentes tensions analogiques qui peut être relativement lent dans le temps qu'est-ce que je vais devoir faire je vais vouloir le moduler et ça nous introduit un peu à la modulation AM qui est une modulation qu'on rencontre dans les radios qu'est-ce qu'on va faire en modulation AM la modulation AM est une modulation en amplitude c'est ce que signifie AM Amplitude Modulation je prends mon même signal d'entrée et je le combine avec un signal d'un oscillateur un oscillateur qui va envoyer un signal très très rapide à des mégahertz probablement ou des gigahertz donc un signal très rapide qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon signal d'entrée le signal initial ici et je vais venir découper le contour de mon ondulation avec la même forme que mon signal d'entrée je vais modifier l'amplitude de mon signal d'oscillateur selon ma forme d'onde d'entrée et vous devriez voir que la ligne qui est formée par l'amplitude ici représente la ligne de mon signal à l'entrée pourquoi est-ce que je dois augmenter ma fréquence et bien c'est pour passer mon étage d'isolateur prenons un transformateur par exemple est-ce que le transformateur peut peut en fin de compte envoyer un signal d'essai et bien non un transformateur ça ne fonctionne qu'avec un signal oscillant en océ ce sont la variation des champs magnétiques dans nos bobines qui vont causer une tension induite de l'autre côté de mon transformateur il faut donc que j'aille un signal qui oscille un signal océ en fin de compte un signal qui peut traverser dans mon transformateur un signal avec un niveau d'essai ou qui est trop bas en fréquence ne pourra pas traverser mon transformateur c'est pour ça que je le module sur un signal haute fréquence c'est ce signal cette fréquence là en passant en radio qu'on appelle la porteuse et ça ici c'est mon signal modulant qui vient dessiner le contour de ma porteuse ça c'est ma modulation et de l'autre côté je vais prendre ce signal et je vais le démoduler démoduler ça veut tout simplement dire reprendre la forme d'onde de contour et redessiner mon signal de sortie j'ai donc le même signal à la sortie que j'avais à l'entrée même si je suis passé par un étage de modulation qui me permet une isolation voilà pour le principe de notre ampli d'isolation n'ayez pas peur nous allons revenir sur la modulation AM dans notre cours ainsi que dans plusieurs autres de vos cours prenons un exemple d'un ampli d'isolation utilisé commercialement le ISO 124 si on va voir dans la fiche technique du ISO 124 c'est un ampli avec un gain unitaire fixe je n'ai aucune façon de varier le gain de cet ampli mon signal d'entrée va ressortir à ma sortie avec un gain de 1 tout simplement le manufacturier va me recommander d'appliquer ici des condensateurs pour diminuer le bruit dans mon alimentation DC et vous voyez mon plus 15 et mon moins 15 qui est isolé dans l'étage d'entrée de mon plus 15 et mon moins 15 qui est dans mon étage de sortie c'est donc des polarisations différentes des masses différentes j'ai vraiment une isolation complète entre mon entrée et ma sortie allons avec un deuxième exemple d'ampli d'isolation le 3656 KG qui à la différence de notre premier a un gain configurable pour chacun des étages je peux configurer mon gain si je regarde dans la fiche technique ils me disent que j'ai RF1 et RI1 pour l'étage d'entrée et le RF2 et RI2 pour mon étage de sortie j'ai encore une fois des alimentations ici avec des condensateurs pour diminuer le bruit de ma polarisation selon encore une fois la fiche technique ils nous disent tout simplement que le gain de mon étage d'entrée c'est RF1 sur RI1 et que le gain de mon étage de sortie c'est RF2 sur RI2 est-ce qu'il y a une inversion à l'intérieur est-ce qu'il y a une conversion une modulation tout ce qui se passe à l'intérieur pour l'instant ça ne me dérange pas trop je vais fixer mon gain d'entrée fixer mon gain de sortie et mon signal VIN va sortir au VOUT tout simplement selon mon gain mon gain total c'est tout simplement le gain du premier étage multiplié par le gain du deuxième si je suis en gain standard et au final mon VIN multiplié par mon gain me donne mon VOUT et ça ce sera toujours vrai c'était donc notre aventure des circuits d'ampli UP aujourd'hui c'est un bon morceau voici un petit un petit signal d'oscilloscope que je vous demande si vous êtes en mesure de déterminer quel est ce circuit j'ai mon VIN en jaune ici quel serait mon circuit qui me donnerait un VOUT en vert ici présent donc je vous encourage à analyser ça et à répondre entre vous sur cette petite question nous allons nous revoir en laboratoire sous peu et nous allons donc pouvoir expérimenter la majorité de ces circuits d'ampli opérationnel je vous souhaite une excellente journée demeurez bien prudents faites attention à votre santé et à celle de tous les gens autour de vous